J'aimerais vous communiquer quelques règles en ce qui concerne le déroulement des travaux sur cette plateforme. Votre caméra doit être désactivée et le microphone en sourdine ne l'est réactivée pas pour éviter les interférences et les bruits de fond pendant les présentations. Et pour vos questions, veuillez utiliser la fonction questions-réponses et bien sûr, identifiez la personne à qui votre question s'adresse. Donc, nous espérons bien sûr couvrir toutes les questions. Maintenant, j'aimerais commencer par quelques observations de la part de la banque sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, si nous sommes tous là, on suppose que les conventions fiscales sont donc importantes pour chacun d'entre nous et font partie de la structure internationale et contribuent donc à la facilitation des investissements et la coopération. Et en matière de pour la lutte dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Donc, pour bien mieux équilibrer les avantages que présentent ces conventions fiscales. Donc, l'on est tous d'accord que les conventions fiscales ont des avantages et des coûts pour les parties signataires. Et cet explorateur des conventions fiscales est un outil important. Et c'est un outil important que pourraient mettre à profit les négociateurs. Et donc, nous allons nous pencher sur ces questions. Nous commencerons par une présentation qui sera faite par Hashima Neb du secrétariat. Et sa présentation va porter sur la boîte à outils des négociations des conventions fiscales de la PCF. Et la PCF qui réunit donc plusieurs organisations telles que la Banque mondiale, le FMI et l'OCDE. Et nous aurons également une présentation qui sera faite par Martin Yersen sur l'explorateur des conventions fiscales. Et ensuite, nous aurons donc une présentation sur les négociations des conventions fiscales. Donc, je m'appelle moi-même, je m'appelle Anna Sebrero et je suis donc économiste principal à la Banque mondiale, responsable de l'unité de la politique fiscale et de la croissance économique. Maintenant, je passe la parole à Hashima. Merci à vous, Anna, pour cette introduction et pour ce résumé des différents aspects liés aux conventions fiscales. Donc, bonsoir à tous les participants. J'aimerais commencer par remercier la Banque mondiale et le centre CFID pour avoir organisé cet événement. Donc, l'initiative est une initiative conjointe, c'est-à-dire la plateforme de collaboration en matière fiscale est donc une initiative conjointe du FMI, de l'OCDE et de la Banque mondiale. Donc, la boîte à outils publiée cette année fait partie d'une série de cinq qui contiennent des éléments pertinents pour les pays en développement. Maintenant, passons à la diapositive suivante. Merci. Je vais commencer mon exposé avec des explications sur les avantages que comporte cette boîte à outils. Donc, les éléments relatifs à cette boîte à outils sont donc disponibles dans le manuel des Nations unies qui est régulièrement actualisé depuis 1979. Donc, ce document est donc disponible et l'ONU et l'OCDE ont des projets de modèles sur les conventions fiscales bilatérales et les commentaires sur les dispositions au titre des différents articles. Donc, les deux modèles sont structurellement similaires, cependant ils ont certaines différences en termes de ce qui est applicable pour les pays en développement et les pays développés. Donc, la boîte à outils sur les négociations fiscales a donc été élaborée en tenant compte des besoins des équipes, des négociations, des conventions, surtout pour les pays qui disposent de faibles capacités. Donc, ce document est élaboré à travers un consensus entre les différents experts des départements. Et bien sûr, les modèles sont différents, c'est-à-dire celui de la Banque mondiale et celui du FMI. Donc, cette boîte à outils est donc un référentiel unique qui est donc... Donc, c'est un manuel pratique qui contient des liens vers des ressources utiles importantes, tels que les liens d'accès aux partenaires et donc les liens à d'autres bases de données. Et il comprend également des exemples de certaines dispositions particulières et certains mécanismes auxquels on peut faire recours pour la formulation de textes de ces conventions. Et quelles sont donc les caractéristiques principales de cette boîte à outils? Donc, cette boîte à outils est accessible et pratique et elle est disponible en ligne et en version PDF. Et nous avons donc des liens disponibles vers les versions anglaises, françaises et espagnoles. Et la version PDF est accessible à travers la plateforme de publication dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Et donc, la version en ligne permet donc d'accéder aux fonctionnalités plus facilement et bien sûr d'accéder aux versions actualisées. Donc, je peux déjà vous dire que cette boîte à outils a été actualisée en mai et nous attendons d'autres actualisations prochainement. Donc, cette boîte à outils permet, du moins les normes sont donc définies à travers les modèles. Donc, cette boîte à outils permet donc d'éclairer la prise des décisions et donne des orientations sur les termes négociables ou pas. Et ici, nous avons donc une structure de la boîte à outils. On a donc ces différentes sections. Et il faudrait donc, avant de prendre la décision de négocier une convention, il y a un certain nombre de consignes à suivre avant, pendant et après. Donc, la première section oriente sur le pourquoi des négociations sont des conventions, des négociations sur les conventions fiscales. Et les conventions permettent de renforcer la coopération fiscale entre les différents États partis et bien sûr lutter contre l'évitement fiscal. Donc, les orientations fournies par la boîte à outils stipulent que les conventions ne devraient pas être négociées sur la base des objectifs politiques. Et comme je l'ai dit tantôt, les conventions aboutissent également à certaines restrictions sur certains droits et cela tient également au compte de certains facteurs tels que l'investissement. C'est un outil vraiment pertinent pour les équipes quant à évaluer les avantages et inconvénients d'une négociation. C'est un outil qui permet également d'étudier les avantages que comportent ces conventions bilatérales. Nous avons des aspects tels que la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales sont donc des éléments importants. et qui, par ailleurs, pour les pays en développement, il est important qu'un cadre administratif soit mis en place afin que les négociations des conventions fiscales ne deviennent pas une charge supplémentaire, une charge administrative supplémentaire. Donc, il est recommandé que les pays identifient leurs priorités au préalable et que leurs priorités soient convenablement établies et qu'ils définissent les termes négociables et non négociables. Nous avons donc des modèles publics tels que les États-Unis et il existe également des modèles que les pays utilisent dans le cadre des négociations, mais c'est important d'avoir des modèles qui sont basés sur celui de l'OCDE ou des Nations Unies. Madame Asima, vous avez moins de deux minutes qui vous restent. Donc, pour préparer les négociations des conventions fiscales, les équipes doivent obtenir les autorisations des autorités de tutelle et les ministères des Finances doivent prendre les devants et les autres ministères concernés, tels que les affaires étrangères, doivent également être consultés. La boîte à outils a également l'avantage de recommander les visioconférences dans certaines circonstances et ça, c'est dans un effort d'adaptation aux circonstances créées par la pandémie. Et il y a également les préparations sur le plan de la logistique qui doivent être entreprises. Certaines d'entre elles sont énoncées sur cette diapositive. Je ne vais pas les parcourir. Diapositive suivante. La section B offre certaines consignes pratiques sur les types de négociations. Vous pourrez trouver des vidéos sur les stratégies de négociation. Et la dernière section, qui est la section E, présente donc les différentes étapes qu'il faudrait donc suivre pour remplir les formalités et ainsi que les étapes à suivre pour la ratification des conventions avant leur entrée en vigueur et ainsi que les étapes à suivre après la signature pour l'entrée en vigueur. Donc, voilà les différentes fonctions de la boîte à outils. Sur cette diapositive, vous pouvez voir donc les chiffres sur l'accès à la version, les chiffres qui présentent donc le nombre de fois que la version en ligne a été consultée. Et donc, étant donné le temps qui est épuisé, je vais m'arrêter là et je reste à votre disposition pour les questions. Et je vous fournis également une adresse e-mail si vous souhaitez joindre le secrétariat. Et merci beaucoup de votre attention. Je remets la parole à Martin. Martin. Et merci à vous, Ashima. On voit que l'interprétation en français marche de nouveau. Et vous avez donc l'adresse, le lien qui vous permet d'accéder à la PCF qui vous a été fournie par messagerie. Et donc, pour le moment, vous pouvez communiquer avec nous par messagerie. Et maintenant, Martin, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous, Alain. J'aimerais commencer mon propos en disant que le personnel de l'université est actuellement en grève sur mes collègues. Ce sont donc mes collègues que je vais rejoindre demain. Et c'est une grève sur les avantages professionnels. Et donc, nous avons ce travail qui a été financé, soutenu par la Banque mondiale et le G24. Et on aimerait également remercier la BIRD qui a donc permis que nous utilisions certaines de leurs données dans le cadre de ce travail. Je vais donc vous présenter l'outil que nous avons mis au point et comment il marche. Et bien sûr, vous expliquer comment il a été mis au point. Donc, nous avons trois motivations. Premièrement, nous savons que ça peut être très coûteux et prendre beaucoup de temps pour analyser des conventions fiscales. Si vous voulez, vous êtes sur le point de vous engager dans une négociation ou alors vous voulez revoir les différentes conventions pour lesquelles vous êtes signataire. Eh bien, il y a un certain nombre d'analyses à faire et nous essayons ici de les rendre plus faciles. Deuxièmement, ça peut être difficile de communiquer les priorités aux décideurs politiques. Donc, si vous avez des points importants que vous voulez réviser dans votre réseau de conventions fiscales, il faut donc un outil qui vous facilite cette tâche. Et nous savons également que la recherche visant à étudier l'impact des conventions, nous savons que les décideurs politiques veulent un certain type d'information, mais la possibilité de le faire est limitée. Donc, ce serait une bonne chose d'avoir donc cette possibilité d'étudier l'impact du contenu des conventions. Si vous voulez savoir comment une clause particulière va affecter les flux financiers et les recettes, il nous faut des données qui nous permettent donc d'entreprendre cette analyse. Et c'est à ça que sert cet outil. Et maintenant, je vais démontrer l'utilisation de cet outil avec une présentation, à travers une présentation PowerPoint. Mais l'outil est disponible en ligne, en français et en anglais. Et il comprend actuellement 2500 conventions et amendements, ainsi que 28 dispositions. Et nous avons donc également des pays africains qui sont assez couverts par cet instrument. mais plusieurs pays en développement sont couverts. Donc, nous avons différents modèles de dispositions, 28 au total. Donc, ce que cet outil permet de faire, c'est donc une comparaison facile et rapide d'une disposition à une autre pour déterminer donc les éléments présents ou absents à une échelle, bien sûr, haute. Il offre également des indices qui peuvent être utilisés pour des comparaisons de haut niveau. et je reviendrai là-dessus plus tard. L'outil permet également de produire des visualisations sous plusieurs formats qui permettent donc de communiquer les analyses que vous aurez réalisées avec cet outil à des audiences, à des grandes audiences. Et c'est un outil dynamique qui est donc actualisé. Nous avons des conventions qui ont été signées et bien sûr, l'information qu'utilise ou alors sur laquelle s'appuie cet outil est régulièrement actualisé et nous l'obtenons aussitôt que les conventions sont signées. Et si vous avez identifié certaines erreurs, vous pouvez entrer en contact avec l'équipe pour qu'elles soient corrigées. Et nous avons également des analyses complémentaires des textes de ces conventions, mais qui ne se substituent pas à ces textes. Donc, ce n'est pas une substitution, mais c'est un outil qui vous permet donc de réaliser des analyses différentes lorsque, par exemple, vous étudiez le texte des conventions fiscales. Et cette diapositive nous présente les différentes dispositions comprises dans cet outil. Je ne vais pas les parcourir en détail, mais sur le site Internet, vous pourrez voir ces dispositions qui sont décrites en détail. Et néanmoins, ici, on a les principales différences qui existent entre le modèle de l'OCDE et celui des Nations Unies. Donc, nous avons également ici les différents domaines qui sont identifiés comme domaines prioritaires. Donc, les séries de données ainsi que les dispositions ont des indices. Donc, sur la diapositive, nous avons en bleu la définition des établissements stables et d'autres dispositions. Donc, les indices ici analysent les différents cas pour déterminer si l'imposition se base sur la source ou la destination. Et bien sûr, les définitions, différentes définitions de l'établissement stable sont donc comprises ici. Donc, vous avez ça pour chacune des composantes des modèles. Donc, les retenues à la source, la définition des établissements stables et les autres dispositions. Nous avons également d'autres modèles qui examinent les différences entre le modèle des Nations Unies et celui de l'OCDE. Et voilà. Donc, il y a un autre élément important à dire à propos des indices. Ils sont utiles quant à réaliser des analyses de haut niveau qui peuvent donc apporter des éléments ou qui peuvent donc éclairer sur les nouvelles recherches à entreprendre. Donc, il est important de connaître les priorités des différents pays. Et comme vous le verrez, cette analyse a son importance. Et lorsque l'on rassemble les données, de moins l'effort qui a consisté à collecter les données a donc demandé l'intervention d'une équipe assez élargie. Et nous avons également eu un groupe consultatif d'experts de la Banque mondiale qui est donc intervenu dans les éléments de codage. Donc, cela nous a permis de faire des comparaisons transversales très rapidement. Et par exemple, si une disposition est formulée différemment d'un modèle à un autre, cela ne sera pas saisi. On va plutôt essayer de faire correspondre les définitions en termes de la source ou de la destination. Donc, il faut évidemment consulter le texte de la Convention pour pouvoir l'établir. Il y a également certaines variations qui sont donc identifiées. Et nous ne tenons pas compte non plus des législations nationales. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas savoir si une disposition est pertinente à un contexte national ou pas. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, si par exemple, on s'intéresse aux frais de services techniques, les données que vous trouverez, ce sont donc une valeur numérique sur la retenue à la source. Et ce serait zéro s'il n'y a pas de disposition prévue par l'état d'origine. Et donc, bien sûr, par rapport à cela, il y a plusieurs décisions à prendre. On ne tient pas compte des différents moyens d'application. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de l'ensemble des frais techniques ou alors d'une partie seulement. Donc, il faut effectivement définir les critères. Et c'est vrai que c'est assez facile, mais il y aura certaines difficultés. Pour commencer, vous voyez que vous pouvez sélectionner les langues, soit le français, soit l'anglais. Vous avez, je m'excuse auprès des hispanophones, puisque nous n'avons pas encore traduit ces documents en espagnol. Il y a des documents que vous pouvez trouver sur la droite en haut pour les foire aux questions, comment utiliser le guide et également des informations de fond. Mais les modes principaux d'utilisation de ce site, vous les trouvez sur la gauche. Vous allez donc, en téléchargeant, trouver cette voie avec tous les traités entre les pays à faible revenu et les membres de l'OCDE. En fonction de la définition de la Banque mondiale, vous pouvez sélectionner quels sont les pays que vous voulez sélectionner, pays individuels, vous en avez une liste ici, des pays à faible revenu. Vous pouvez faire une sélection par groupe de revenu, par région, également des organisations. Voilà à quoi ressemble ce site ici, pour vous donner une idée. Pour prendre un exemple, ici vous avez quatre qui montrent tous les traités, toutes les conventions entre les pays à faible revenu et les pays de l'OCDE. Avec les indices, la couleur représente le niveau que c'est traité en fonction de la source. Ceux qui sont en rose représentent l'autre système ici, entre le Canada et la Tanzanie. Vous cliquez, vous arrivez à cette page qui vous donne toutes les données que nous avons sur le traité avec les valeurs de l'indice et qui comprend également ce que vous voyez, les liens vers les traités du gouvernement. La version qui est disponible au public sur le site internet du gouvernement. J'avais un exemple d'un autre traité qui a été amendé. Et vous pouvez cliquer donc ici à partir de cette page. Sur la boîte en jaune, vous pouvez sélectionner différents types de traités ou de conventions. Nous avons des amendements, des traités régionaux, pour voir quels ont été les changements. Nous avons fait des catégorisations de traités pré-indépendance qui couvrent des traités qui ont été hérités au moment des indépendances, qui ont été signés au nom du pays par les pouvoirs coloniaux. Nous avons également des traités multilatéraux et des traités qui sont encore en cours, qui sont en vigueur, qui ne sont pas encore en vigueur. Des traités également qui ont été amendés et remplacés, qui vous montrent également le texte original de ces traités ou de ces conventions originales. Vous pouvez sélectionner également, grâce à cette carte, vous pouvez cliquer et trouver des analyses en vous fondant sur toutes les clauses que nous couvrons, ainsi qu'en fonction des indices. Ce que je vous ai montré tout à l'heure était un exemple qui couvrait l'indice général de source de traités entre les pays à faible revenu et les pays de l'OCDE. Maintenant, je vous montre un autre échantillonnage entre les pays d'Afrique subsaharienne et les pays de l'OCDE, des traités qui sont en vigueur uniquement pour nous prendre en compte les frais techniques. Vous avez ici en rose, notre valeur ici est zéro, il n'y a pas de taxe sur ces frais, et également les traités qui sont en bleu à vert. Vous voyez qu'il y a certains pays, comme les pays d'Afrique de l'Est, qui ont des traités qui sont beaucoup plus bleus, ce qui illustre le fait qu'ils ont des traités qui comprennent les prélèvements d'impôts anticipés. Si vous voulez donc utiliser l'idée pour savoir ce qu'il y a sur le terrain, si vous voulez voir comment vous voulez utiliser l'expérimentaire pour le faire, cette carte est une méthode de le faire. Je vais vous donner également les autres vues que nous pouvons sélectionner. Tout d'abord, vous pouvez regarder ici cette sélection de traités, de conventions, où chaque point représente une convention. L'année de signature, vous pouvez voir également sur l'axe à la verticale, la pondération des taux d'impôts de prélèvements libératoires, les dates de signature de ces traités, avec des frais de prélèvements libératoires sur les frais techniques ou pas. Et pour les traités ou les conventions les plus récentes, avec les taux les plus élevés, ce sera celui-ci, c'est le traité entre le Portugal et Sautomé-Principé, où le taux est de 15%. Vous pouvez cliquer ici pour avoir tout le menu détail de ce traité, de cette convention. Ici, vous avez donc un éventail de toutes les conventions qui sont disponibles. Si vous voulez faire une étude par pays maintenant, vous allez passer à la charte suivante. Ici, ce que vous voyez, c'est que pour chaque pays d'Afrique subsaharienne, vous aurez le taux moyen de prélèvements et également les traités qui sont en vigueur avec des États membres de l'OCDE. Vous verrez que certains pays, ici en bas, ont des valeurs assez élevées, que d'autres ont des valeurs zéro. Ce qui signifie qu'il n'y a pas ici de disposition pour des prélèvements libératoires. Vous pouvez cliquer sur n'importe lequel de ces pays, ce qui vous conduira vers un autre graphe pour analyser le traité ou la convention en question. Ici, vous avez donc les traités signés avec le Ghana, des traités qui sont en vigueur avec des pays de l'OCDE. Et avec donc un niveau ici de prélèvements libératoires de l'ordre de 10%. Vous pouvez avoir une idée sur ce que tel ou tel pays serait disposé à négocier. Donc, c'est un outil qui est très rapide. Vous pouvez aussi télécharger ces images que nous avons créées, les sauvegarder dans l'ordinateur. Vous pouvez créer aussi un lien pour les partager. Et cliquer également si quelqu'un désire jouer un peu avec ce modèle. Ça, c'est donc une mise en regard de ces traités que vous pouvez ici examiner sur le site. Nous allons maintenant entendre un... Nous tenons à vous remercier et à remercier les collègues de l'ICTD. et nous allons devoir expliquer ce qu'il allait se passer. Et on va maintenant... Sur ce, je vais maintenant donner la parole à un collègue. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Et notre intervenante suivante... C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, que de partager mon expérience sur cette trousse d'outils, sur cet explorateur. La première chose que je tiens à dire, je tiens à remercier les équipes qui ont travaillé avec nous, car vous faites de l'excellent travail. Et en tant que négociatrice de traité de convention, j'apprécie beaucoup ce travail que vous faites, parce que j'ai une expérience d'une dizaine d'années dans la négociation de convention fiscale. Et c'est la deuxième fois que je vois ce genre de travail, lorsque j'ai vu cette trousse d'outils l'année dernière et aujourd'hui cet explorateur. Donc, je tiens à commencer mon intervention en vous parlant sur cette trousse d'outils pour les négociations. Je peux dire sans hésitation que c'est un document vraiment remarquable, parce qu'il couvre toutes les étapes qui sont nécessaires pour les négociations. Et pour moi, c'est un document vraiment important, parce qu'il couvre non seulement les grandes étapes, mais aussi les petits détails qui sont nécessaires. Et quelquefois, vous savez, lorsque vous n'avez pas beaucoup d'expérience ou pas du tout d'expérience, vous risquez de manquer certaines étapes, ce qui va affecter votre négociation. C'est la raison pour laquelle je dirais que, pour moi, ce document, cet outil est vraiment remarquable. Au-delà de ce qui a déjà été dit par Ashima, qui a couvert beaucoup de choses, c'est vrai que toutes les parties sont très importantes pour les négociations réussies, mais j'aime surtout le volet C et l'élément essentiel, et que tous les pays devraient mettre en place une politique nécessaire, autrement ils ne pourront pas avancer. Il est donc important d'avoir cette politique en place pour pouvoir être bien préparé aux négociations. Si vous êtes un pays en développement qui n'a pas beaucoup de capacités ou d'expérience ou d'expérience dans d'autres domaines, mais pas beaucoup dans la négociation des conventions fiscales, vous ne pourrez pas vraiment réussir sans ce document. C'est la raison pour laquelle je pense que ce volet C est mon volet préféré. Je tiens à recommander ce document à toutes et à tous. C'est une recommandation vraiment nécessaire qui permet, avant une négociation, de votre point de vue, vous devez également avoir une liste des points qui ne sont pas négociables pour votre pays. Un autre point important ici est que nous recommandons également d'avoir des éléments de comparaison. De mon point de vue aussi, j'aimerais ajouter ici que lorsque les pays se livrent à des comparaisons, des comparatifs, il est nécessaire de comparer, de traiter vos deux conventions entre les deux pays, mais aussi, il est nécessaire d'examiner d'autres conventions qui ont été conclues par d'autres pays. Quelquefois, j'examine une vingtaine de conventions fiscales. Ça dépend des capacités que vous avez, du temps à votre disposition. C'est vraiment un exercice nécessaire, primordial, parce que lorsque vous comparez d'autres traités avec d'autres pays, vous avez une bonne idée sur leur politique, sur les points qui ne sont pas négociables. Et donc, toutes ces informations vont énormément vous aider dans votre prise de décision. Je n'ai pas pris lecture de tout ce document. Je l'avais fait l'année dernière, là, je n'ai pas eu le temps de prendre lecture de tout ce document pour cette année. Et avant de faire cette comparaison des conventions fiscales, je pense qu'il serait recommandable d'étudier un maximum de traités ou de conventions, et ensuite, de communiquer avec un expert sur les données des conventions fiscales. C'est la raison pour laquelle cet outil, cet expérateur, est unique en soi, parce qu'il donne, pour les acteurs qui n'ont pas beaucoup de capacités, nous permet d'avoir accès à des informations qui sont vraiment primordiales. Et en plus, l'accès à cet outil est gratuit, ce qui est un élément très important. Vous savez, de mon point de vue, et il y a certainement d'autres pays pour qui c'est le cas, c'est vraiment formidable d'avoir accès gratuitement, parce qu'il y a d'autres outils qui existent, mais qui sont très onéreux. Et donc, ici, grâce à ce site Internet, il y a énormément, un grand nombre de traités de conventions qui sont chargés, et il est facile d'y avoir accès. Je sais que je tiens à vous remercier et à remercier l'ICTD une fois de plus de nous avoir donné cette occasion et mis à notre disposition cet outil. Ce qui est important aussi, et quelque chose qui est unique pour moi, ce sont les synthèses qui nous simplifient la vie C'est synthèse, c'est résumé, donne des recommandations et nous facilite beaucoup la vie. Et elle donne des informations qui sont vraiment importantes sous forme synthétique. C'est un outil vraiment pratique, convivial, qui nous permet de faire des comparatifs avec d'autres conventions fiscales, avec des explications. Donc, c'est à vous, ça dépend du temps dont vous disposez. Vous pouvez ouvrir ce site explorateur qui vous permettra d'avoir accès à énormément d'informations. En tant que négociatrice, je tiens à exprimer toute mon appréciation. J'aurais bien aimé avoir cet outil il y a dix ans de cela, je peux vous le dire. Ça m'aurait vraiment facilité la vie. Et aujourd'hui, tous les pays et les nouveaux acteurs qui sont nouveaux dans ce domaine peuvent profiter de cet outil. et je vous encourage vivement à le faire. Il y a aussi des clauses qui portent sur les problématiques les plus importantes, les plus sensibles des négociations pour pouvoir se mettre d'accord avec d'autres pays. Et donc, toutes les questions importantes se retrouvent dans cet outil, sont couvertes par cet outil. Voilà, je tenais à dire tout cela pour apprécier, exprimons l'appréciation. Mes recommandations seraient les suivantes. Et s'adresseraient aux uns et aux autres. On pourrait peut-être élaborer des sujets pour aider les pays au niveau de leur politique en matière de convention fiscale. Je sais que c'est quelque chose de difficile. Et c'est la raison pour laquelle je le partage avec vous, parce que tous les pays devraient disposer de leur propre politique. Mais peut-être que ce serait possible de les orienter un peu, les guider. Et je me disais qu'il serait peut-être bon, non pas de nous concentrer uniquement sur les connaissances théoriques, mais aussi de présenter des cas pratiques, par exemple de jurisprudence. Ce qui permettrait de réfléchir et peut-être de changer de direction. Donc, une fois encore, merci. S'il y a des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup pour ces perspectives, pour vos réflexions et vos recommandations, notamment sur la question de la mise en place de politiques sur les conventions fiscales dans les pays. Et également sur la question de la base de données. Je tiens à rappeler aux participants que vous pouvez utiliser la fonction chat pour noter vos questions auxquelles nous pourrons répondre après nos trois intervenants qui présenteront les trois thèmes de recherche. Nous aurons Martine, Tatiana et Eliane. Et on aura une session de questions-réponses après ces présentations. Martine, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Anna, et merci, Marine, pour ces observations. Je vais vous présenter des résultats. Nous souhaitons qu'à l'avenir, il y aura d'autres recherches qui utiliseront, je vous rappelle, à ces données. Ceci est une tentative pour montrer ce qui est possible de trouver en étudiant les données. L'année, la semaine dernière, l'ICTD a organisé un séminaire de recherche pour essayer d'identifier quel type de nouvelles recherches devraient être faites, non seulement en utilisant ces données, mais de façon plus large pour aider les pays en développement dans leurs négociations de conventions fiscales. Et au cours des mois à venir, je crois qu'il y aura toute une série de nouveaux travaux de recherche autour de ce thème. Les travaux de recherche dont je vais vous parler portent sur deux documents de travail qui sont disponibles sur le site du Centre international pour la fiscalité et le développement. Tout d'abord, une publication de la Banque mondiale, rédigée par moi-même et deux autres collègues, qui présente un ensemble de données qui analysent la recherche existante sur les conventions fiscales pertinentes pour les pays en développement, également de nouveaux résultats que nous pourrons développer en utilisant ces données. Il y a un autre document de travail publié par le G24 qui a appuyé cette base de données, qui se penche spécifiquement sur ce que nous avons appris des traités des pays des G24 lorsque nous les avons analysés. Je vais faire cette présentation de volet, tout d'abord avec des résultats illustratifs, avec des données descriptives, avec tout le réseau des traités ou des conventions fiscales signées par les pays en développement, et tirer des conclusions d'ensemble. Puis, après cela, je vais également vous parler d'une étude de réplication qui essaie de montrer comment ces nouvelles données peuvent changer ce que nous savons sur les conventions fiscales. Je vais vous montrer plusieurs graphes qui ressemblent à celui-ci. J'aimerais vous expliquer ce que nous regardons. Nous regardons les mesures de toutes les conventions dans la base de données. C'est 2500 conventions et leur changement dans le temps. chaque point représente les valeurs moyennes de ces traités. Vous avez ici le flux de traités d'amendement au fil des ans. La ligne, qui n'est pas en pointillé, représente les traités ou les conventions en vigueur à tout moment. On pourrait s'attendre à ce qu'une tendance sur la signature des traités se retrouvera dans les points, et ceux qui arrivent en vigueur vont donc remplacer les anciennes conventions et vont se retrouver dans la ligne continue. Vous avez donc ici le temps en bas, l'axe temps, qui commence en 1970, et les valeurs moyennes sur l'axe vertical. Sur ce premier graphe, vous avez ici les indices que nous avons créés. En utilisant les données, en gris, vous avez l'indice d'ensemble qui est une approximation sur le niveau d'éléments de source de ces conventions. En jaune, vous avez les indices sur les taux de prélèvement à la source. Et vous avez en vert la représentation des établissements permanents. Ce que vous voyez ici, c'est que la ligne en gris augmente jusqu'au milieu des années 90, puis il y a un plateau. Donc, si on regarde les plateaux de façon d'ensemble, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'ils sont plus axés sur la source jusqu'aux années 90, puis il y a un plateau. On peut comprendre ce qui se passe si on examine le jaune et le vert. On peut voir qu'à partir du milieu des années 90, les taux d'emploi à la source ont baissé. Rappelez-vous que ce sont des traités signés par des pays en développement. Vous pouvez voir qu'il y a une baisse des prélèvements à la source et que la définition de l'établissement permanent s'est élargie. Ça, c'est donc le résultat général. On va décomposer un peu plus ici. Ici, on voit ce qui s'est passé au niveau des taux individuels de prélèvements à la source. Et vous avez ici dans la ligne continue les taux de ces prélèvements à la source. que vous remarquerez peut-être que ces taux... Vous avez ici également différents taux de dividendes, également sur les portefeuilles, que nous avons également ventilé en termes de taux également sur les... sur les dividendes, également sur les autres types de revenus. Vous pouvez voir ici qu'il y a eu une augmentation dans le temps. Il y a eu donc des taux qui ont baissé sur les prélèvements à la source, mais il y a eu une augmentation au niveau des frais pour services techniques. En ce qui concerne les dispositions pour les établissements permanents, ici, c'est plus compliqué. On voit ici les traités qui comprennent ces dispositions. Les dispositions qui sont cadrées, pour savoir si l'on a inclus les versions qui sont les plus axées sur les pays de source. Et donc, le réseau de traités est devenu beaucoup plus... a plongé beaucoup plus vers la source. Vous avez la ligne en jaune, qui est devenue beaucoup plus courante. En contraste, les agents qui maintiennent un stock se deviennent moins courants dans les traités, dans les conventions. Et vous voyez qu'on a codé différentes choses. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un système, un réseau qui penche beaucoup plus sur les... d'établissements permanents. Regardons quels sont les changements au cours de ces dernières années sur la structure de ces traités de convention. Tout d'abord, trois dispositions qui font l'objet de code et qui ont changé dans les dernières conventions. Il y a en bleu l'article 13.4 du modèle des Nations Unies sur les plus-values, sur les entreprises riches en biens fonciers. Et en 2003, ceci a été ajouté au modèle de l'OCDE avec une formulation différente. Et vous pouvez voir que ces dispositions sont devenues plus courantes dans le temps et que le nombre de traités signées a augmenté. Mais c'est une donnée, une tendance généralisée. Si vous voyez ici, en jaune, le prélèvement sur les services techniques, regardez les trois derniers points en jaune. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus élevés. et ce sont donc ici des traités signées après la mise à jour de 2017 qui comprend l'article 12a pour la première fois. Et donc là, vous voyez ici l'impact d'avoir inclus cette disposition, qui est déjà quelque chose que l'on trouve fréquemment dans les traités des payants en développement. Et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus courant. En ce qui concerne le droit à des avantages, en vert, vous voyez donc une majorité de nouveaux traités qui ont été signés et avec une tendance généralisée qui s'est produite avant la mise à jour de 2017. Donc, bien que ces mises à jour aient augmenté la proportion des nouveaux traités qui comprenaient, on a retrouvé cette pratique en augmentation de toute façon. Nous allons regarder comment le MLE a changé la situation sur… et vous en avez ici une liste. Tout d'abord, 13, 4 et 29. Ce qui est remarquable sur ce graphe, vous voyez ici les traités qui sont en vigueur et qui comprennent cette disposition. Ce qu'on remarque ici est que depuis la mise en vigueur de le MLE, l'article 29 a donné un changement très marqué dans les traités des payants en développement avec une augmentation de la proportion importante qui comprendront. Ainsi, ces accords sont ratifiés par les pays qui les ont signés, mais qui représentent toujours moins de la moitié. Vous verrez également qu'en ce qui concerne les autres clauses qui ne sont pas aussi affectées par les MLE, qui affectent uniquement une petite proportion des pays. Mais si vous regardez, par exemple, la proportion de traités qui comprennent la clause 13.4. Voilà le type d'analyse qu'on peut faire en utilisant ces données. Ce que nous avons fait sur ce traité, c'est de regarder chaque renégociation. Sur l'axe horizontal, nous avons donc les valeurs d'indices sources et sur l'axe vertical, c'est les valeurs d'indices sources pour les conventions. Donc, la ligne médiane, c'est l'amélioration de toutes les conventions. Étant donné que l'indice est abstrait, les points qui sont autour de la ligne ne sont pas faciles à déterminer. Donc, si on regarde ces quatre conventions, c'est celles-là qui ont subi des modifications importantes sur la base de l'indice de sources. Si on regarde les pays qui ont réussi à renégocier une bonne partie de leur droit d'imposition de sources, ce sont donc les juridictions qui devraient donc vous intéresser. Et ici, on a donc ici une idée de la méthode à utiliser pour commencer à dégager les tendances. Et ici, nous avons donc un graphique qui nous provient du site de l'explorateur des conventions. Et il s'agit des nouvelles conventions signées par l'Inde et la Chine, l'Inde en vert et la Chine en bleu. Lorsqu'on regarde l'indice de sources générales vers 2000, on voit que les négociations, les méthodes de négociation de l'Inde et de la Chine ont changé. La Chine est beaucoup plus ouverte aux termes, aux dispositions de sources, tandis que l'Inde s'intéresse beaucoup plus aux dispositions de négociations. Donc, cela peut vous donner une idée de l'aboutissement des négociations en étudiant ces données. maintenant, ici, nous avons des recherches qui démontrent l'impact des conventions sur les recettes dans les pays en développement. Donc, nous avons regardé, nous nous sommes référés à un ancien document qui date de 2009 qui montre que lorsque deux pays signent des conventions fiscales, on peut donc s'attendre à des flux importants, l'augmentation des flux d'investissement entre les deux pays de 30 %. et donc, ce qu'il faut remarquer ici que ce que nous avons ici est un nouvel investissement ou alors un investissement qui a été réorienté. Les nouvelles recherches tiennent compte de ces aspects. Donc, ces recherches nous démontrent comment de nouvelles données peuvent donc changer ce que nous avons appris des recherches précédentes. Donc, au lieu de poser la question de savoir ce qui se passe lorsqu'on a une convention ou pas, on se pose plutôt la question de savoir ce qui se passe lorsque le contenu de la convention change. Donc, nous avons constaté que l'indice de source générale a plus de conventions basées sur la résidence et cela aboutit à l'investissement, l'augmentation de l'investissement direct étranger et on constate également qu'avec les taux de retenue faibles, on a également donc une augmentation des investissements directs étrangers. donc, quelle que soit la convention basée sur la résidence ou pas, n'a pas nécessairement d'impact direct sur les ID. Donc, c'est une preuve de concept, ce n'est pas nécessairement pertinent à la politique puisque c'est basé sur d'anciennes recherches, mais cela vous donne une idée de ce qu'on peut attendre pour les années prochaines. Donc, en conclusion, nous pensons qu'avec de nouvelles données, on peut entreprendre des recherches plus pertinentes et bien sûr, mettre en place des réseaux de conventions plus robustes. Maintenant, je remets la parole à Tatiana. Merci, Martine, merci pour l'invitation qui m'a été donc adressée pour venir faire cet exposé sur l'explorateur des conventions fiscales. Je m'appelle Tatiana Falco, je suis coordinatrice à la Banque mondiale et je suis également, je travaille également avec la TAF. Je vais vous parler d'un document que j'ai rédigé avec Bob Michel sur les transports maritimes à travers le monde et l'impact qu'ils subissent lorsque les décisions politiques changent. changent. Donc, lorsque Bob et moi avons engagé les recherches pour cet article, on voulait savoir si les seules politiques qui réussissent dans le cadre du transport maritime étaient celles qui étaient basées sur les états de résidence. Donc, vous savez que ce principe était compris dans l'article 8 du modèle de l'OCDE et fait partie des modèles de convention fiscale depuis 1920 et depuis que c'est considéré comme une règle stable et la raison qui justifie donc l'inclusion de cette disposition n'a pas changé depuis plus de 100 ans et nous voulions savoir pourquoi. Et donc, historiquement, les états donc s'accordent réciproquement des exonérations et ces exonérations sont logiques si les flux de transports maritimes sont relativement les mêmes. Donc, deuxièmement, depuis l'introduction du régime fiscal international, nationales, donc la charge de conformité qui vise à déterminer si les formalités sont remplies aux différents ports et est donc vu comme insurmontable et ce sont des obstacles qui justifient donc ce ralentissement. et... Donc, la règle est un élément important des politiques fiscales de nos jours sans trop entrer dans trop de détails. et j'aimerais donc me focaliser et voir comment les états de résidence exercent leurs droits sur les flux de transport maritimes. Donc, tous ces éléments, donc, le contrôle maritime, le transport maritime est contrôlé par un groupe restreint de sociétés. Donc, il existe des régimes préférentiels qui ont été donc approuvés par le régime BEPS de l'OCDE. Et pour les accords futurs, on s'attend à ce que les sociétés maritimes ne soient pas affectées, surtout au titre du pilier 1, étant donné la taille du seuil et au titre du pilier 2, il y a une exception qui a été ajoutée et qui n'est pas compatible avec la TBA ou l'impôt minimum. Donc, le taux effectif a été faible et va continuer à être faible dans un avenir proche. Et je dois ajouter que même lorsque au départ, nous savions, il était clair que certains droits d'imposition seraient donc alloués par rapport aux transports maritimes dépendants du territoire. Donc, depuis l'adoption de l'article 8, les commentaires n'ont pas été modifiés depuis les années 80 lorsque ce modèle a été publié. En fait, très peu d'attention a été accordée à cet article par les chercheurs et surtout qu'il a été intégré dans la pratique conventionnelle. Et nous voulions déterminer pourquoi cet état des choses et pourquoi certains pays ne l'ont pas adopté et bien sûr ce que les pays d'Afrique subsaharienne pourraient tirer comme enseignement. et il s'agissait également de donner une fondation solide au modèle des Nations Unies. Donc, celui-là qui n'a pas été amendé depuis plusieurs années. Donc, pour vous donner une idée claire, nous avons un certain nombre de règles. Premièrement, l'article 8 du modèle de l'OCDE qui est équivalent à l'article 8 du modèle des Nations Unies et nous avons également l'article 8 alternative B qui définit donc les droits d'imposition et c'est donc des droits d'imposition pour l'État source et l'État résident. Donc, si on peut identifier à travers cela quatre principales règles relatives à l'article B et cela est caractérisé par le transport maritime international. Et ensuite, on a des règles pour les États résidents et le droit d'imposition et qui sont et ensuite, nous avons les droits d'imposition résiduels pour les États de résidence et en ce qui concerne cela permet des options d'exonération. Donc, la double imposition est donc la principale raison pour laquelle les États souhaiteraient signer une convention et puisque les États peuvent toujours taxer un revenu qui est généré sur leur territoire. et nous avons également la méthode d'imposition à l'État source. Nous avons donc une taxation basée sur le net et une allocation, une attribution qui est donc l'une des principales critiques qui a été donc levée contre ce modèle. et en dehors des règles, donc, il est suggéré que l'État source devrait donc imposer une imposition auto-normale et cette disposition est négociable. Donc, l'article 8 est un article intéressant puisqu'il définit donc les mots d'imposition des différentes activités maritimes. Donc, l'étape suivante consiste donc à déterminer si cette analyse a donc tenu compte. La diapositive suivante, il existe actuellement 3 500 conventions bilatérales en vigueur, donc, à l'exception de certaines diapositives précédentes, s'il vous plaît, donc, ces conventions intègrent l'article 8 du modèle des Nations Unies et cela signifie que les règles qui sont appliquées ne sont pas les mêmes. Donc, on n'a pas nécessairement parcouru toutes les 3 500 conventions. Nous avons tout simplement effectué une recherche pour identifier les conventions qui prévoient une imposition à la source. Donc, en gros, nous avons cette taxation à la source et en vert, nous n'avons pas grand-chose. ça. Pour l'étape suivante, on se focalise sur les modes d'identification, donc, que l'évaluation des données provenant des 266 sur 266 conventions sur 1876 qui contiennent donc une imposition de sources. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ces politiques sont mauvaises. Pas vraiment. Premièrement, ce n'est pas pertinent aux pays non-maritimes, non-côtiers. Donc, cela suppose que les floutes sont donc petites et il faut donc dépendre des autres États pour le transport maritime. Et en Asie du Sud… ... ... ... ... ... ... ... Les données montrent que 266 conventions sur 1876 sont en vigueur en Asie et elles sont concentrées dans un nombre réduit de pays. Et nous avons l'occasion de Bangladesh 91 %, Indonésie 17 %, Indonésie 19 %, Birmanie 100 %, Pakistan 43 %, Philippines 100 %, Sri Lanka 95 % et Thaïlande 86 %. Et ce sont là des pays qui devraient nous intéresser pour déterminer si cette solution est donc pratique. politique. J'ai déjà mentionné que la propriété des flottes est concentrée entre les mains de quelques nations. Donc, pour ces pays pauvres, cela n'est pertinent. Donc, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas logique pour les pays pauvres de… si la n'est pas les pays en Southeast Asia et les 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 and whether their source countries can effectively tax shipping income at source. So for a source state, there are two ways to exercise taxing rights on non-resident shipping income. They can either have a treaty in place that incorporates 8B or have no treaty at all. In that case, there is no treaty hindering the exercise of source estate taxing rights, but the taxpayer will not obtain relief for double taxation in the resident states. So you see that some countries like Bangladesh, Sri Lanka, and Thailand have 8B in place with all the big ship-owning countries. A country like Myanmar can also let the source tax, but simply because… We have countries such as Birman, who can also apply a source taxing. And for Indonesia and Birman, which are the biggest economies, it's more difficult to have conventions. But not with the countries proprietors of the largest flotter. So the idea that these residents adopt a certain approach for their negotiations is and that is an important information for the countries who apply the norm 8B, the article 8B, the diapositive suivant. So we have, by the next, consulted the different models, the different conventions, 200 of them, and we have also, we have also referred to the national law. So for the national law, the national law, the national law impose their recettes in the state source. And we will not enter into all the details, but we will focus on the main observations of this research. Donc cette étude porte sur le transport maritime et exclut la navigation aérienne. Vous verrez également que en ce qui concerne les modes d'imposition, tous les pays sont neutres dans leur convention fiscale. Et comme je l'ai dit tantôt, le modèle des Nations Unies suggère une imposition nette. Et malheureusement, cela n'a pas été le cas. Les pays en développement préfèrent donc l'imposition à la source. Et c'est à ce niveau que le comité des affaires fiscales pourrait donc élaborer des orientations supplémentaires. Certains pays appliquent l'article 8b à la source. Et dans la législation nationale, la situation n'est pas la même. Certains pays taxent des paiements qui sont donc générés par des non-résidents. Donc, la combinaison de toutes ces règles. Donc, la diapositive est suivante. Et donc, un tableau que vous pourrez lire plus tard lorsque les diapositives vous seront envoyées. Et je vais m'attarder sur une conclusion qui est basée sur l'expérience des pays d'Asie du Sud-Est. Et la question se pose de savoir si les pays d'Afrique subsaharienne devraient adopter l'article 8b. Donc, l'imposition de source pourrait permettre le développement d'une flotte mercantile. Et il y a également l'application d'une différenciation de l'impôt qui pourrait être une nouvelle forme de recette, surtout à travers les négociations qui ont eu lieu à la COP26. Mais à cela, il faut ajouter certaines considérations macroéconomiques ainsi que les réseaux qui pourraient donc affecter le coût du commerce. Et donc, les pays du Sud-Est sont dans le couloir Est-Ouest et le coût du transport pour eux ne pourrait pas être le même que celui des pays d'Afrique subsaharienne. L'alternative qui a été suggérée par le passé et qui n'a jamais été étudiée en profondeur, c'est de fournir différents traitements fiscaux pour les différents flux de transport. Donc, si on passe à la diapositive suivante, je ne vais pas la couvrir, vous aurez certainement accès à cette présentation plus tard. Et il s'agit ici des alternatives politiques pour l'élaboration d'une disposition basée sur l'article 8b. Vous avez donc les différentes adresses pour accéder aux informations supplémentaires sur cet aspect. Merci. J'aimerais rappeler aux participants que nous avons une fonction questions-réponses pour nous transmettre leurs questions. Maintenant, nous passons la parole à Lucas. Je m'appelle Lucas Milan et je suis donc chercheur et je travaille également avec la Commission européenne. Ma présentation va porter sur l'agressivité des conventions fiscales. Nous allons commencer par les défis et certaines hypothèses communes et ensuite nous allons définir cette agressivité et bien sûr les résultats pour l'issue des négociations des conventions fiscales. Premièrement, le consensus, on sait très bien que les conventions fiscales sont importantes et nous savons que les dispositions unilatérales ou lois unilatérales peuvent difficilement permettre de résoudre les problèmes de liés à la double-imposition. Et également, certaines conventions peuvent créer une dimension économique qui est telle que même lorsque les lois nationales changent, les conventions fiscales restent inchangées. Et lorsque l'on essaie de réduire son exposition aux créditeurs, aux créanciers étrangers, les conventions fiscales empêcheraient que les lois nationales aient un effet significatif sur cet aspect. Donc, des études ont été entreprises et la plus récente démontre un impact peu important. des conventions fiscales des conventions fiscales sur l'investissement. Et les recherches démontrent également qu'entre 40 et 80 % des idées et des IDE sont composées de fusions et d'acquisitions. même lorsque l'idée s'accroît, cela ne signifie pas qu'il s'accompagne d'une amélioration des conditions dans le marché de l'emploi. Nous avons déjà couvert les différents modèles, celui de l'OCDE, qui protège des intérêts des pays exportateurs de capitaux, tandis que le modèle des Nations Unies est plus favorable aux pays sources. Et nous avons de nouveaux modèles, tel que celui de la TAF. Et nous avons constaté également une baisse de la tendance à l'imposition à la source, ou de la retenue à la source depuis les années 80. Ce point est très important. Comme vous le savez, la plupart des conventions ont donc une des conceptions asymétriques qui s'appliquent de manière interchangeable à un partenaire conventionnel ou à un autre. Et nous avons donc les pays exportateurs de capitaux représentés par les courbes rouges. Et ces pays sont donc une minorité parmi les pays signataires de conventions. Nous avons là quelques estimations qui ont été faites, des exhumations des pertes de recettes fiscales annuelles liées aux conventions fiscales. L'élasticité de l'IDEU a été prise en considération, ainsi que les changements qui interviennent dans les économies dues aux conventions fiscales. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir quels pays sont les plus agressifs avec… Quels sont les pays les plus agressifs en matière de conventions fiscales ? Donc, nous définissons l'agressivité d'une convention comme étant donc l'élément qui contribue à réduire les droits d'imposition de sources de manière beaucoup plus considérable que d'autres conventions en vigueur dans la juridiction source. Nous avons là un exemple qui illustre comment une convention peut être considérée comme agressive. Quelles sont les données disponibles ? Quels sont les différents types d'agressivité ? Eh bien, nous utilisons deux sources principales de données. Ce sont les données qu'on ne peut pas trouver dans ces… Ce sont les taux au niveau national. Diapo suivante. Suivante. Ici, vous avez la conceptualisation de notre modèle. Par exemple, pour le Rwanda, on a fait une comparaison entre les différents taux, entre le Singapour et le Rwanda, et également pour les autres traités du Rwanda. Si le taux pour un traité de convention est beaucoup moins élevé que pour les autres conventions, ça signifie que cette convention est à risque. On va se concentrer sur trois modèles. Dans l'exemple de tout à l'heure, on a parlé des dividendes. Les dividendes sont inclus dans ces trois modèles que vous voyez avec les flèches en rouge. Le premier se penche sur les prélèvements à la source dans les traités. Le dernier fait est un comparatif entre les indices par rapport aux prélèvements à la source. Vous voyez ici nos résultats à la question de savoir qui affecte les droits fisques en Afrique. En ce qui concerne les impôts à la source, les pays qui sont les plus agressifs dans la négociation de taxes plus bas sont les Amirats arabes unis, l'île Maurice et la France. Ici, les lignes en gris et en bleu sont les deux sources différentes de données utilisées de l'IBFD et de l'ICTD. Nous voyons que ces résultats sont assez comparables. Ça, c'est le modèle qui compare les prélèvements à la source avec les taux intérieurs. Vous voyez ici des résultats similaires à l'Émirat arabe unis, l'île Maurice et la France et puis le Royaume-Uni. En plus, le Royaume-Uni, bien qu'il négocie pas ses taux de fiscalité aussi élevé que les entreprises, mais il arrive à négocier des taux qui sont bien plus faibles que leurs taux en interne au niveau national. Ça, c'est le modèle le plus complet qui comprend les taux de taxes de prélèvement à la source en bleu, mais également les établissements permanents et les autres dispositions pour les établissements permanents. Lorsqu'il y a des exclusions pour les établissements permanents dans les traités qu'on ne trouvera pas dans les autres traités des partenaires africains, ici les agresseurs les plus importants sont la France, le Royaume-Uni, l'Italie et donc les pays européens. Vous avez ici un exemple, vous avez ici les traités les plus agressifs pour les pays sélectionnés, on voit par exemple que l'île Maurice et les Émirats arabes unis sont les plus agressifs pour les taux de prélèvement à la source, alors que la France et le Royaume-Uni sont agressifs en ce qui concerne les établissements permanents. Ici vous avez une perspective pour les négociateurs de conventions fiscales qui peuvent utiliser ces mesures d'agressivité pour repérer les points faibles des conventions fiscales de leur propre pays. Dans ce cas, nous avons dans cet échantillon tous les traités signés qui sont en vigueur dans les pays africains. Ici, les colonnes intéressantes montrent tout d'abord l'intensité de l'agressivité du traité avec celui du Sénégal, le moins agressif celui de la Guinée avec les Émirats arabes unis, mais les cases en rouge qui signifient, qui montrent le niveau d'agressivité qui est reçu par les pays africains et donc ce qui provient de ces traités particuliers. Par exemple, le traité entre le Mozambique et les Émirats arabes unis. Ici, vous pouvez voir que les taux d'impôt à la source pour les traités du Mozambique, par exemple pour les services et l'imposition, on a 0% dans bon nombre des conventions des traités du Mozambique, ce qui signifie un prélèvement à la source de zéro avec les Émirats arabes unis. Ce n'est pas agressif puisque c'est quelque chose de courant dans les traités du Mozambique, mais on voit 0% de prélèvement à la source, ce qui est quelque chose de très agressif, parce que c'est quelque chose que l'on ne trouve pas dans les autres traités, dans le reste du réseau des traités du Mozambique. C'est la raison pour laquelle ce traité a été mis en exergue comme étant le plus agressif. Il y a la renégociation de certaines clauses de ces traités qui permettraient de combler ces failles. Même tableau que le précédent, mais avec un modèle différent. Ici, avec les taux internes domestiques, ici vous voyez que nous avons des traités agressifs avec la Sierra Leone, entre la Sierra Leone et la Norvège, parce que ces trois zéros pour les prélèvements à la source réduisent de façon significative les taux de prélèvement à la source qui seraient autrement applicables. Enfin, en ce qui concerne le modèle d'indice à la source de la Portugal, et la Guinée-Bissau, donc un accord entre ces deux pays. Ici, la Guinée-Bissau a un traité multilatéral avec le Bénin, le Bénin-Bissau et d'autres pays. Et on voit que les dispositions d'établissement permanent avec le Portugal sont des dispositions beaucoup plus agressives vis-à-vis de la Guinée-Bissau, où il y a non-imposition de plusieurs activités comme la livraison, les stocks et livraison ou alors les activités d'assurance qui ne seront pas imposables en Guinée-Bissau pour les entreprises dont le siège se trouve au Portugal. Enfin, une autre analyse nous montre ici que des pays comme les Echelles-Maurice et la Chine sont beaucoup plus agressives en ce qui concerne le prélèvement à la source. L'Union européenne, l'OCDE, les pays du G20 et du G7 sont beaucoup plus agressives en ce qui concerne les dispositions sur les établissements permanents et d'autres. dispositions, conclusion, on peut dire que grâce à ces travaux de recherche, nous avons pu montrer que les partenaires à revenu élevé des pays africains réduisent le plus les droits d'imposition et donc viennent ébranler la mobilisation de ressources fiscales pour les pays africains. On peut ajouter, grâce à notre méthode de travail, on peut viser certaines dispositions dans les traités existants potentiels pour voir comment la renégociation ou l'annulation d'un traité permettrait de colmater les brèches qui existent aujourd'hui. Enfin, je dirais qu'afin de se préparer aux négociations de ces conventions fiscales, un aspect important, et la transparence des partenaires à ces conventions ou traités, et je vous renverrai à notre base de données. Merci beaucoup, Lucas, pour cette intervention. Nous avons maintenant du temps pour les questions-réponses. Je ne vois pas de questions dans la fonction chat pour l'instant, donc j'attends pour voir s'il y a des questions. Il y en a ? Tatiana ? J'ai une question sur vos travaux de recherche. Est-ce que vous pensez qu'il est réaliste pour les pays en développement ? Ça, on va pouvoir se mettre à jour, puisque bon nombre de ces modèles fiscaux ne comprennent pas la clause AB. Les conventions fiscales sont liées à l'impôt sur le revenu, et certaines des solutions que vous proposez sont liées à des impôts indirects. Donc, comment est-ce que vous proposez de mettre en œuvre ces solutions ? En commençant par la dernière question, nos travaux de recherche se sont concentrés sur l'impôt sur le revenu, donc les conclusions auxquelles je suis arrivé à la fin établissent un lien entre la protection du climat et l'impôt sur le revenu que nous devons prendre en compte à partir de maintenant dans tout ce que nous ferons au niveau des impôts à l'international. Et donc, tout ceci porte évidemment sur l'imposition directe. En ce qui concerne la première question, je pense que les travaux de recherche eux-mêmes se sont révélés très intéressants parce qu'ils ont montré en fait que malgré le consensus général sur l'article UIB qui étant inefficace ou inopérant, est-ce que les pays ne s'y conforment pas ? Il y a quelques pays en Asie du Sud-Est qui mettent en œuvre cette clause, soit dans le cadre de la pratique de traité ou alors de la mise en œuvre de pratiques domestiques en matière de taxe. Je trouve intéressant que vous ayez mentionné le modèle de la TAF. Je pense que c'est la question du modèle de la TAF. En fait, des dispositions de type AB et la moitié des pays membres de la TAF ont mis une restriction à l'imposition de l'article 8 du modèle de la TAF. Et donc, ils ont conservé leur droit de différer de ce modèle de la TAF s'ils souhaitaient. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas encore consolidé. Au niveau des pays en développement, il y a un potentiel pour faire appel à des compétences techniques pour les négociateurs des pays en développement. Et pour certains pays, je pense qu'il serait souhaitable de mieux comprendre les clauses ou cette clause afin de savoir s'il serait mieux de l'inclure dans la négociation de convention fiscale. Et ça dépend de l'emplacement géographique du pays sur le globe et d'autres critères aussi. Et bien sûr, une meilleure définition sur le modèle et l'application de ce traité seraient des mesures qui seraient les bienvenues pour aider les pays à évaluer si elles veulent ou pas intégrer cette clause et l'appliquer. Merci, Tatiana. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc j'ai une autre question à vous poser. Mais n'hésitez pas surtout, mesdames et messieurs, à poser des questions dans la fonction chat ou alors à lever votre main électronique et demander le micro. Cette question s'adresse à tout le monde. Je vais commencer peut-être à Martine. Comme vous l'avez vu, un document de recherche a parlé de la trousse à outils, de la plateforme de collaboration fiscale, la PCT, pour favoriser la résidence aux entreprises, pour rétablir l'équilibre entre les pays en développement et les pays industrialisés. Que pensez-vous de ce système ? Comment pensez-vous que ceci pourrait changer la façon d'aborder la question des traités ? Oui, la suggestion est que nous devrions commencer à réfléchir aux conventions fiscales pour porter sur le problème de la double imposition, ce qui se traduit par des critiques. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, les pays devront donc déplacer la responsabilité aux pays sources. Il y a des incitations fiscales qui sont données à des entreprises, d'un pays en particulier, la plupart du temps. Donc, je crois que c'est une façon très logique de percevoir ces traités fiscaux, ces conventions fiscales, parce qu'il faut être très clair sur notre façon de mesurer ces conventions. On les mesure tout simplement pour savoir dans quelle mesure ces conventions fonctionnent. On a d'autres expériences en matière d'incitation fiscale, et il s'agit ici d'un élément croissant de la gestion financière, d'essayer d'évaluer l'efficacité des incitations fiscales pour essayer d'en quantifier le coût. Et si on fait la même chose pour les traités fiscaux, je crois que ça nous aiderait beaucoup aussi. Mais je crois que ce qui est important, la question qu'on doit se poser est de savoir... On ne doit pas se poser la question de savoir si, de façon générale, les traités sont efficaces ou non, mais de façon plus spécifique, se poser la question de savoir si, dans quelle situation, ces conventions traitées sont efficaces, avec quel pays, en fonction de quelles incitations, conditions et comment on doit négocier ces conventions pour arriver à ces résultats. Parce que, vous savez, il y a énormément d'éléments des conventions pour lesquels on peut... que l'on peut défendre de façon claire. Mais, au final, si vous acceptez des limites sur les droits d'imposition au niveau de la source, est-ce qu'il y aura... Cela consistera un frein pour certaines activités économiques ? Il y a, même au niveau des sacrifices qui sont faits par les pays qui signent ces conventions, peut-être que c'est une question redondante. Donc, il faudrait étudier tout cela de façon beaucoup plus détaillée, au-delà des conditions pour les droits fixés, de savoir si cela aura un impact positif ou non sur le pays. Merci, merci beaucoup pour cette réponse vraiment très intéressante. Je vois une main levée. Et donc, on va donner la parole à cet intervenant. Pascal, est-ce qu'on peut ouvrir son micro pour qu'il pose sa question ? Je me demande. Vous devez ouvrir votre micro pour poser votre question. Le micro de Pascal est toujours coupé. Alors, pendant qu'on a énormément d'attention politique sur les... se concentre sur le... la souple de ces données couvrent beaucoup plus que cela. Est-ce que ceci reflète l'importance primaire des revenus ? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient être aussi importants ? Merci, Anna. En fait, la majorité est de nos traités. Nous avons une imposition qui est fondée sur la résidence et non pas sur la source d'activité. et notre objectif était... Vous savez, ça dépend des résultats que vous voulez obtenir. Donc, nous, nous avons essayé de limiter le fardeau de l'impôt, le fardeau fiscal. Nous essayons... Pour nous, nous nous concentrons sur l'imposition de la résidence pour encourager les investissements. mais ça n'est pas le cas. Et donc, nous avons changé cette politique il y a sept ans de cela. Et à partir de... nous nous concentrons sur l'imposition des ressources. Nous essayons de conserver les 5% que nous avons. Et donc, il est important de pouvoir offrir quelque chose de complet. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart de nos traités, entre 2008 et 2012, plus ou moins, nous avons une période de 5 ans. Et après quoi, nous avons changé de système et nous repensons nos traités, nos conventions, en gardant à l'esprit le fait et nous essayons aujourd'hui de... nous devons obéir également les règles, ce qui sera effectif dans deux ans. Et donc, c'est à nous de créer des incitations fiscales ou de baisser les impôts, d'abolir certaines taxes. Nous avons un conseil de supervision qui nous guide. Et donc, il y a dix ans, les choses étaient très différentes. on pouvait... mais aujourd'hui, tout a changé. Il y a énormément de changements qui se sont opérés. C'est la raison pour laquelle... je recommande aux pays en développement de se poser la question de leur statut dans le monde. et donc, c'est la raison pour laquelle... Merci beaucoup, Marine, pour ces réflexions. C'est un sujet sur lequel nous planchons depuis pas mal de temps. Et je crois que c'est... Oui, une question qui tarot tout le monde, la question des incitations. Ah, nous avons une autre main levée. Nous avons perdu Pascal, mais nous avons Joseph. Joseph, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro ? Essayez de le faire. Ça serait bien que le technicien ouvre le micro de Joseph. Et peut-être pas. Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Merci, ma question est de savoir. En présence de transfert dans le domaine minier, est-ce qu'on peut se référer au modèle de l'OECD, article 9, pour fixer ou se référer au principe de pleine concurrence ? Ok. I did it here for the... Who is addressed to ? To everyone or to Martin ? Oui, to everyone. To everyone. A qui s'adresser cette question ? A Martin, à tout le monde ? Martin, est-ce que vous voulez répondre à cette question ? Je suis désolé parce que je suis sur l'anglais. Je n'ai pas bien saisi la question. La question portée sur le modèle de l'OECD et le principe de gré à gré. Est-ce que vous voulez répéter la question, s'il vous plaît, Joseph ? Oui, ma question est de savoir si on veut connaître les prix qui sont pratiqués entre les sociétés minier ou qui interviennent dans le domaine minier, est-ce qu'on peut se référer à l'article 9 de l'ECD, qui parle du principe de gré à gré à gré ? C'est ça ma question. Merci. L'interprète a du mal à vous saisir le son. Le son n'est pas très bon. Pour l'industrie minière, est-ce qu'on peut utiliser l'article 9 dans le modèle de l'OECD ? Il y a peut-être d'autres personnes qui sont mieux placées que moi pour faire un commentaire sur l'imposition dans l'industrie minière. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'hier, d'ailleurs, il y a eu une note excellente sur les traités d'imposition dans le cadre du forum intergouvernemental sur les mines. Peut-être que vous pourrez poster le lien pour Joseph, et cela coûte énormément d'orientation sur cette question, y compris comment simplifier et s'assurer que ces traités prennent en compte ces préoccupations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, très rapidement. Étant donné que les données sont disponibles dans l'explorateur des traités fiscaux, une des dispositions les plus importantes, c'est l'imposition des plus-values des sociétés minières. Et donc, je pense qu'il serait bon de voir comment les pays africains s'en sortent en ce qui concerne cette disposition et en ce qui concerne le principe d'accord de gré à gré. et moi je pense, oui, qu'il faudrait imposer les revenus de ces sociétés minières. Peut-être qu'il vaudrait mieux se pencher sur les articles autour de cette question du principe de pleine concurrence. Je trouvais cette présentation très intéressante. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le lien entre les niveaux d'agressivité ? Je crois que l'agressivité des traités et le fait de rechercher d'autres traités va permettre d'optimiser les activités économiques en recherchant des stratégies, des conventions qui soient plus agressives et donc en choisissant les traités qui seront les plus utiles pour le chalandage fiscal et surtout pour les pays exportateurs. qui sera intéressant de voir comment les arrangements dos à dos, quelles dispositions seront prises et comment on permettra les activités économiques dans un pays donné. Par exemple, la France ne permettra peut-être pas, dans une même mesure, que le Luxembourg l'a sorti de profit. Donc, dans ce cas-là, la signature sera différente avec un pays qui exporte du capital et un autre type de pays. Merci beaucoup. J'appelais juste pour conclure, Martine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que nous pouvons faire de ces données ? C'est difficile, c'est disponible en français. J'espère que ça le sera également en espagnol bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir en ce qui concerne ces données ? Eh bien, deux choses. Selon les statistiques, on constate que l'outil est de plus en plus populaire à travers le monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on aimerait bien que ceux qui l'ont utilisé déjà nous disent ce qu'ils en pensent pour que nous puissions l'améliorer et le rendre plus utile aux décideurs, à d'autres utilisateurs. Alors, nous avons donc un certain nombre de projets qui ont été proposés, mais il y a un certain nombre de choses qu'on aimerait faire. Donc, nous avons des outils qui ont été élaborés pour pouvoir évaluer certains modèles économétriques complexes. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire. Utiliser les données que nous avons pu rassembler. Et quand est-ce que les dispositions d'une convention sont importantes et quand elles ne le sont pas pour un investisseur. Ça, c'est la première question importante. Et la deuxième question importante portant sur les données, nous ne connaissons pas très bien les régimes fiscaux des différents pays et le rapport, les liens qui existent entre ces régimes et les conventions fiscales. Donc, il nous faudrait donc rassembler des données sur ces éléments qui nous permettront donc d'apporter des réponses à cette question. Et autre chose, on aimerait donc voir également quel est l'impact des conventions sur les autres flux et flux économiques tels que les prestations de services, les flux et les flux et les flux et des portefeuilles d'investissement parce que ce que nous avons appris, c'est qu'il pourrait y avoir des financements tiers qui affectent l'activité et la conjoncture économique, contrairement à une influence directe des conventions fiscales. Et puis, je me réfère à ce que Tatiana disait tantôt, lorsque une société, du moins un pays veut donc défendre ses droits d'imposition, est-ce que c'est basé sur l'impact économique ou alors l'équilibre de force pour maintenir un certain équilibre de force politique? Donc, je pense qu'on devrait pouvoir dire qu'il y a un impact direct sur la conjoncture économique et bien sûr, d'autre part, ça pourrait être effectivement pour des questions beaucoup plus politiques. Merci bien. Je n'ai plus grand-chose à ajouter si ce n'est de vous remercier et j'aimerais vous remercier également pour les recommandations qui ont été faites pour améliorer le travail. Ce sont des observations qui ont fait, du moins, il y a d'aucuns qui auraient bien aimé avoir ces informations lorsque ils effectuaient le travail des négociations. Est-ce que vous avez un dernier mot? Eh bien, on aimerait remercier tout le monde. Merci aux différents intervenants, aux conférenciers et merci à la Banque mondiale et aux G24 pour ce projet. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne matinée ou bonne après-midi. Merci beaucoup et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.